Générique 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 What is up chers en internet mon nom est le condamn et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne vu que je n'ai aucun ami en fait les amis. Aujourd'hui les amis on est sur Orisis Un CRPFaction 1.8 Ils m'ont contacté ils m'ont dit ouais quand tu fais une vidéo de présentation sur notre serveur Et en échange on te paye 50 millions d'euros Et j'ai dit oh mon dieu 50 millions d'euros J'aimerais ça avoir 60 millions d'euros et ils m'ont dit ok super Et ils m'ont envoyé un petit chèque vers la malle Et maintenant on va présenter le serveur Les amis bien entendu ce n'est pas vrai Mais bon quand même ça a été drôle que ce soit vrai Bref les amis aujourd'hui j'ai une petite présentation Ca fait longtemps que j'en ai pas fait Donc si ça vous Ca vous intéresse de découvrir les nouveaux serveurs ben laisse un pouce bleu Et puis moi ça me fait un petit peu de thunes de côté Donc c'est vraiment cool de mon côté Aussi les amis je sais qu'il y en a plein qui vont hater Parce que je fais des présentations Mais bon dites vous que j'en ai pas fait depuis vraiment longtemps Et depuis vraiment longtemps je me concentrais sur mon let's play Sur skill pvp Et puis maintenant ben voilà quoi C'est le temps qu'on reprenne les choses sérieuses Et qu'on fasse d'autres vidéos que juste du skill pvp Et je me suis dit que c'était une bonne occasion Vu que le fondateur de ce serveur m'a contacté Donc le serveur interne.8 accepte les craquer Et il y a plusieurs trucs qui est quand même intéressant sur ce serveur là C'est quand même un serveur épais faut faut quand même se noter ça Noter ça bien ça les amis C'est un serveur épais mais je me promenais le tour du spawn Et je vais vous énumérer un peu les choses que j'ai pu apprendre via le tuto Parce que si vous ne savez pas quand vous vous connectez Il y a un genre de tuto que vous êtes obligé d'obtenir De faire en fait Vous êtes obligé de le faire pour arriver jusqu'au bout Et vous pouvez quand même y retourner avec le stage war tuto Donc déjà La limite de map fait 20 000 par 20 000 Donc c'est une grande map quand même L'obsidienne est pétable je sais que c'est vraiment important pour certains d'entre vous Que l'obsidienne soit pétable sur le serveur sur épais Donc l'obsidienne est pétable après 20 coups de TNT Je sais pas si ça fonctionne avec les creepers Mais je sais que 20 coups de TNT c'est sûr que ça fonctionne Je pense que les creepers sont pas Accessibles sur ce serveur Je suis pas 100% sûr Faudrait me corriger dans les commentaires Si vous jouez sur le serveur les amis Laissez-le moi le savoir dans les commentaires Et puis dites moi Aussi les potions de force 2 sont désactivées Le nether et l'hem comme on a passé devant tout à l'heure Ils sont activés Ça aussi c'est vraiment intéressant Parce que c'est rare de savoir parce que l'hem et le nether sont activés Donc par exemple Il faut savoir qu'il n'y a pas de faction Donc en gros le plurine faction est désactivé là-bas Comme on peut le voir Le PEP est activé par exemple Donc voilà Et Ça reset tous les mois C'est marqué ici Donc je vous conseille de pas faire vos bases à l'intérieur de celui-ci Ensuite il y en a beaucoup Beaucoup d'entre vous qui vont se demander Oh oui C'est un bon serveur pour PPP Bon Je vous ai bien imité j'espère Du moins Et comme vous pouvez voir Il y a un cooldown de 20 secondes sur les perles Donc 20 secondes sur les perles Ainsi que sur les pop cheats 1 minute Et il y a des nouveaux items les amis Justement c'est pour ça que je vous disais C'est ça un serveur IP Mais je trouve ça vraiment intéressant Parce que Il y a deux choses qui sont vraiment intéressantes sur ce serveur là C'est les nouveaux items Mais pas juste ça Il y a aussi la possibilité d'avoir le meilleur grade Du serveur Celui qui est payant Gratuitement Je vais vous expliquer ça un peu plus tard Donc Comment obtenir un nether star Comment obtenir un nether star C'est vraiment intéressant de le savoir les amis Parce qu'en fait Il y a aucune autre façon Que de l'obtenir en votant Ou à l'acheter à un autre joueur Donc à l'HDV Au shop ou quoi que ce soit Enfin vous avez compris Parce que Les mutters sont désactivés Mais pour les nether stars Parce que les nether stars Vous allez en avoir besoin pour créer L'arc de triomphe La hache de gare Ainsi que la super pickaxe Donc Qu'est-ce que ça va vous prendre pour la hache de triomphe L'arc de triomphe Excusez-moi Ça va vous prendre 3 blocs de Emerald Une nether star qui va être planale en votant Au shop ou au HDV Comme je vous l'ai expliqué Des bâtons de blaze Et ça va vous donner un Power 6 Sponge 2 Flame 1 Aimbreaking 3 Et Infinity 1 Donc ça c'est vraiment au P Ensuite la hache de gare C'est 3 blocs de diamants Une nether star Un blaze road Et ça vous donne une sharpness 6 Unbreaking 3 Fire 2 Donc vraiment au P Et la super pickaxe Qui vous donne une efficacité 6 Unbreaking 3 Fortune 2 Et celle-ci c'est 3 blocs de diamants Une nether star Et un bâton de blaze Donc voilà Ça c'est vraiment intéressant Et aussi Quand vous votez sur le serpent Vous pouvez obtenir des nether stars Comme je dis Mais aussi une clé magique Et dans la clé magique Qu'est-ce que la clé magique peut vous proposer Plein d'items qui sont payants normalement Avec la clé sur la boutique Mais vous pouvez aussi obtenir Comme vous verrez en nouveau Gagner le grade divinité Le meilleur grade du serveur Dans la boxe Donc ça c'est vraiment intéressant Je trouve que ça enlève l'aspect du P2Win Donc vous votez pour le serveur Vous aidez le serveur Et en plus Vous êtes récompensé Vous pouvez gagner des bons items Ainsi que Que le meilleur grade du serveur Et donc Je veux dire c'est quand même Quelque chose de cool Ça c'est pas beaucoup de serveurs Qui font ça Et vous avez aussi un job au spawn J'ai juste de le remarquer Donc je vais laisser cela pour vous le dire Donc voilà Oh 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 les amis Premier coup Premier coup Oh 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 les amis Oh mon dieu c'est intense Oh tabarnak J'ai tombé Donc voilà Aussi Quand vous avez des spawners Les amis Quand vous trouvez un spawner Vous pouvez les récupérer à la piache à spawner Seulement si le claim est pas Si ça n'appartient pas à quelqu'un Enfin si le claim il claim Vous pouvez pas quoi Normal Mais vous pouvez acheter des piaches à spawner Au spawn pour pouvoir Pour pouvoir avoir des spawns C'est la seule façon Aussi Oh ça doit être Ça doit être un admin ça Il y a un truc en rouge Donc ça doit être un Administrateur Je suis derrière Il dit qu'il est derrière Il veut prendre un screen avec nous Donc voilà Je vous parlais aussi du warp tuto Juste avant Il y a aussi une téléportation aléatoire Il y a plein de trucs Que vous allez pouvoir apprendre Quand vous allez vous connecter au serveur Grâce à ce warp tuto Il y a plein de trucs que vous allez apprendre On va juste faire aller voir les news du serveur Euh Non Je suis pas le vrai résine Pardon 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 moi Donc Les colonnes de faction Si vous n'êtes pas un joueur faction Ensuite il y a quoi qu'il y a ici Teleportation aléatoire Dans un rayon de 4000 blocs Ok Ici c'est quoi Les fondateurs Community manager Fondateurs et développeurs Ok Formations Ok Workshop Le Skype du serveur Si jamais vous avez des questions Et ça c'est quoi Vous pouvez récupérer un spawner Déjà posé Acheter une pioche spawner Récupérer le Déjà posé Une pioche spawner 70 000 Ok Normalement il faut l'acheter ici Mais là ça a l'air de bugger Est-ce que je comprends Et ici on va utiliser Le téléportation aléatoire Comment ça fonctionne Ok Ça nous téléporte Dans les alentours Ça nous téléporte où en fait ? F3 Ça nous téléporte Dans les alentours de 4000 blocs Proche du spawn Donc ça c'est vraiment intéressant Donc voilà les amis Je pense j'ai fait un peu le tour Il y a des Juste de plein Plein youtubeurs Qui ont déjà fait des vidéos dessus Quand même des gros youtubeurs Je pense quand même à Twitch Twitch Je sais pas comment il s'appelle Mais c'est un youtubeur Peu et pipote Il y a genre Une cinquantaine de milliers D'abonnés 50 000 abonnés environ Donc je pense que vous connaissez A peu près à tous le serveur Moi je vais juste faire un peu Présenté pour mes abonnés Et en même temps Mais moi ça me fait un peu d'argent Qui va moi être très utile Les amis Donc sur ce Je voulais juste Remercier le serveur De m'avoir contacté Ainsi que chacun d'entre vous Qui vont comprendre Que j'en avais besoin Et quoi Et puis Je vous aime les amis C'est un conte On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles vidéos Salutations Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz